C'est parti pour cette première demi finale du Sarados, ça va être Clone 9 qui va affronter Vichy D Gaming, deux équipes qui ont passé leur premier tour sans trop de difficulté face peut-être aux deux équipes les plus faciles à affronter dans ce tournoi, Tim Tinker et London Conspiracy, donc un premier test pour ces deux équipes, et ça va bien commencer puisqu'on a un troll first pick à héros qu'on ne voit pas forcément tout le temps sur la scène chinoise, c'est peut-être pas au même statut que sur la scène européenne, et on va voir ce qu'NV est capable de nous faire avec... C'est 80% de win chez Clone 9, donc c'est pas du troll qui rigole beaucoup, mais effectivement c'est un troll qui est complètement ignoré, comme tu as dit la plupart du temps chez Vichy Gaming, mais moi où je suis très content c'est de voir Vichy Gaming quand même préparé, parce que ça ban Beastmaster et Batrider, il reste le Phoenix, je pense que c'est le second pick de Clone 9 avant la deuxième phase de ban, Je suis assez d'accord, sinon voilà, il y avait quelqu'un qui est rentré là-haut, il faudrait aller voir au cas où, parce que je n'ai pas fermé, donc si c'est un voleur... D'accord, je prends mon chien de garde alors, prends ton chien de garde, non on est parti, on va attaillir le voleur, et c'est Sniper qui va arriver de la part de Vichy Gaming, deux snipers pour le moment, Donc c'est-à-dire que le Zeus n'a déjà pas sa place de... de Solomid disponible... Le chien a peur, salut ! Ouais ! Euh... Donc, deux snipers, deux prolon support et le Phoenix effectivement, second pick de la part de Clone 9, bon ça c'est logique, on n'est pas mute, j'ai pas appuyé sur contrôle, C'est bon, j'ai pas appuyé sur contrôle, tout va bien, tout ça, tout ça, euh... Faudrait spam MVCaster sur Twitter pour son contrôle qui mute... Ouais mais j'ai pas accès à mon Twitter facilement parce que tu te doutes bien que c'est euh... bah c'est euh... c'est Hugo qui a réglé le PC, enfin c'est une horreur totale à gérer... Quoi ? C'est quoi ça ? Donc, concentrons-nous un peu sur les bans, s'il te plaît Hugo, le troisième ban à venir de la part de Clone 9, donc Phoenix qui arrive hein... Tiens, je voulais voir les... Phoenix, c'est... en terme de victoire ça doit être un peu débile hein... Ah ouais, je pense, ils gagnent tout le temps... Phoenix, 21 games, 81% de win ! 17 victoires, 4 défaites ! Voilà, donc c'est euh... c'est débile quoi ! C'est violent quoi ! Ouais, c'est hyper débile, euh... c'est... alors est-ce que c'est... non c'est pas le héros qui joue le plus, parce que le héros qui joue le plus c'est Lion et Zeus ! Mais c'est sur la 683, putain mais Juna qui casse les bonbons... Clone 9 qui va ban le PL ! Ouais bah... bah attends, mais ceci dit... Ah oui, non, Clone 9, oui, Aul l'a joué ! Aul l'a joué ! Parce que Clone 9 le joue aussi beaucoup ! Voilà, c'est ça, donc respect ! Donc respect ! Très bien, très bien ! Maintenant, il y a déjà deux ces snipers, est-ce que les Chinois jouent vraiment du 2 support ? Eh bah, c'est une très bonne question ! Allons voir ça tout de suite ! J'en ai aucune idée ! Je pense que oui ! Euh... je pense vraiment que oui ! Alors là, je suis sûr qu'il y a probablement Shiba qui regarde chez lui et qui est en train de crier Ouais, ils connaissent pas ! Bon, Shiba, tu la boucles ! Tu arriveras après ! Donc, euh... tiens, je vais regarder ! Qu'est-ce que ça donne le Zeus chez les... chez les Shintok ? J'en ai aucune idée ! Pour moi, il est plutôt core ! FY, Ice Ice Ice, super ! Donc il est off à une quand même ! Ouais ! Ah oui, ah oui, d'accord ! Une seule fois support, il y a 12 fois chez Ice Ice ! 100% win quand même ! Ouais, un vaincu ! Ah d'accord ! C'est quand même énorme ! En fait, il y a 15 victoires et une défaite en tout le Zeus chez Vici ! Ouais ! D'accord ! Je crois que ça annonce, hein ! Ok ! Ouais, ça fait un peu peur pour CloneNine ! Et donc, c'est pas un héros qui jouait avant le DAC, ce Zeus ! Non, non, c'est assez récent ! Voilà, donc c'est un héros qui joue en ce moment, quoi ! Donc on va voir, bah la démo, comment est-ce que les Asiatiques jouent, enfin comment les Chinois jouent leur Zeus ! Ça, ça va être vraiment... D'accord, le Zeus... 15 victoires, 14 victoires et une défaite, c'est assez impressionnant ! Et donc, Broodmother qui a été ban de la part de CloneNine, c'est le Magnus qui est enlevé ! Quatrième ban à venir de la part de Vici Gaming ! On a enlevé le Magnus, on pourrait essayer d'enlever l'Enigma ! Ils ont deux héros qui ont énormément de range, le 2 c'est le Sniper, donc ils sont moins emmerdés par l'Enigma qu'avec d'autres compositions ! Et on a vu que l'Enigma, il n'est pas tout le temps là pour CloneNine ! L'Enigma et l'Endai notamment, c'est deux héros qui prennent de temps en temps, mais vraiment pas tout le temps ! Ils adaptent un peu leurs héros qui accompagnent le Phoenix suivant sur les situations ! Et je pense que le Ban Spirit Breaker, pour le coup, il est extrêmement bien senti ! Parce que voilà, ça permet de bien couvrir-la facilement, et en plus d'atteindre le Sniper ou le 2 ! Donc on va voir si c'est... Bien sûr, je suis vraiment curieux ce qu'ils ont fait avec ce 2 ! Mais du coup, quand on voit 2 victoires, 0 défaite pour XSS avec son 2 ! C'est dire que c'est un 2 support ! C'est aussi, je crois, une des seules équipes qui joue vraiment le 2 softlane ! J'ai dit 2 support, n'importe quoi ! Je pense que c'est un 2 softlane ! Tu penses que c'est un 2 softlane et il y a très peu d'équipes qui jouent le 2 softlane ! C'est ça ! Mais vraiment peu d'équipes ! Et qui le joue beaucoup surtout ! Il y a eu Eugé, je crois, qui est là un peu tenté ! Non, attends, c'est pas une équipe américaine ! Oh bref, on s'en fout ! Earthshaker qui arrive maintenant de la part des chiens ! Ça, ça confirme le 2 softlane, je trouve ! Oui, complètement ! Rien que parce que ça permet de reculer très facilement la ligne ! Dès la minute 0 et gratuitement pour l'Earthshaker ! Et donc pour le 2 ! Et que voilà ! Et là, tu regardes les 3 héros de chez Evicii et tu te dis, bordel de cul ! Il y a de la range ! Et comment est-ce qu'on gère un troll qui est un carry melee ? Avec de la range, avec des disable, avec des trucs pour le tempo son BKB ! Evicii, ils ont tout ce qu'il faut pour le moment ! Et du coup, on revient encore sur ce ban spiritbreaker qui est trop trop bien senti je trouve par Evicii Gaming ! Et on va voir comment est-ce que Clonen va... Moi, pour moi, il faut Fata au Pug déjà ! Genre, il faut un truc pour aller chercher parce que là, il n'y a rien quoi ! Ouais, c'est ça ! Il faut un truc pour aller chercher ! Il reste Axe, mais Axe souffre énormément face à 2 sniper ! Ouais ! Donc euh... C'est pas bon ! Qu'est-ce qu'on a ? On a un Klock qui est dispo ? Qui est très très bon pour le coup ? Ah ! Klock serait très intéressant ! Mais ils aiment bien faire des dual lane et le Klock... Oh ! Klock Phoenix ! Oh ! Klock Phoenix ! Oh ! Klock Phoenix ! Rien s'ils ont joué Klock récemment, Clonen ! Allez ! Bon déjà, on va regarder s'ils jouent beaucoup Klock ! C'est pas forcément leur plus haut héros ! Ouais, il y a 5 matchs ! Et surtout, c'est pas du tout... Il y a 5 matchs avec Klock ? Ouais, il y a que 5 matchs avec Klock ! Ouais, je pense qu'en plus, ils sont anti à mon avis ! Ouais, ouais, ouais ! Je vais aller regarder là, quels sont les stats... Alors, on me propose le Centaure, pourquoi pas le Centaure ! Mais c'est un héros pour le coup que Clonen ne joue pas vraiment ! Ils vont choisir le Lion pour le moment, donc ça c'est très très bon ! S'il arrive à avancer, c'est un héros qui explose sur les AOE, clairement ! Et en face, il y a Sniper et Zeus, donc il explose s'il se fait attraper ! Mais comme d'habitude avec Clonen, on a une telle massivité en teamfight ! Que des rougies comme ça, il faut quand même toujours attirer un peu leur épingle du jeu ! J'arrive Hugon ! J'arrive, je suis désolé ! Mais tu sais que c'est sur une putain de tablette qui prend son temps ! C'est insupportable ! Donc je suis clairement pas efficace ! Donc après le 1er mars, combien avons-nous eu de Clok ? On en a eu 2 ! Ah, quand même ! Après le 1er mars, 2 ! Parce que là, c'est clairement bon ! Là, ça contre leur Shaker, ça contre le Sniper ! Je pense que Clok est une très bonne idée ! Et je pense que c'est limite leur 4ème pic obligatoire ! Il y a le Lion qui va permettre de Sniper très facilement des héros ! Et le problème que j'ai là avec le Clok, c'est que du coup... Alors soit ils font une duel offline, mais dans ce cas-là, moi j'aurais pris Enigma ! Comme ça, ils sont toujours greedy dans leur pic ! Dans le sens où il va avoir un solo support et un truc dans les bois qui va farmer ! C'est un peu comme s'ils avaient une duel ! Parce que Clonen est en compte toujours qu'ils ont 5 corps ! Tout le monde est bien dans la game, tout le monde a un impact en teamfight ! Et même si Enigma n'est pas ouf contre Scavici ! C'est juste pour le mecha qu'ils pourraient apporter ! Ça va être très sympa ! Parce que là, s'ils doivent jouer en duel de support ! Phoenix-Lion, les deux sur la safe lane ! C'est quand même molasson ! C'est pas des joueurs de 100 torts ! Il me semble qu'ils ont joué à l'époque ! Il me semble qu'Bone7 a beaucoup joué 100 torts ! Je ne peux pas vous raconter ! Ça fait longtemps maintenant ! Oui, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué par contre ! Ça, on est entièrement d'accord ! Mais... Je vais aller voir maintenant ! Parce que comme ça, le chat va se taire une bonne fois pour toutes ! Même si bon... Là, je suis sur la 6.83 ! Donc je ne suis pas sûr qu'ils l'aient beaucoup joué sur la 6.83 ! Moi, je pense que c'est bien ! Ils l'ont joué deux fois sur la 6.83 ! Le Centaure ! Une fois chez Bone7, une fois chez Fata ! Ah ! Le Clock, on avait raison ! C'était évident ! C'était évident pour des experts comme nous ! Exactement ! Bordel de cul ! J'ai encore débranché ce putain de câble audio ! Et il y a un Jugger qui est arrivé côté BG Gaming ! Alors ça, c'est un carré qui est encore... C'est un, il a joué 10 centaures dans toute sa carrière ! Ouais, c'est pas tant que ça ! C'est pas tant que ça ! C'est pas tant que ça ! Mais il l'a joué ! Mais il l'a joué ! Il en a joué autant que Mag chez Cloud9 ! Ouais ! Et Mag, il en a joué neuf qu'au Star Leather Hunt ! Un tournois ! Un tournois ! Donc le Jugger, c'est un héros qui est omniprésent sur la scène asiatique ! C'est un héros qui n'a jamais vraiment disparu là-bas ! Il est toujours à peu près dans cette zone-là ! Troisième, quatrième pic ! Et il est encore énormément joué ! Alors pour le coup, chez nous, c'est une niche quoi ! Il y a certaines équipes qui le jouent ! On pense à Allianz notamment ! Qui joue encore pas mal de Jug ! Et il y a des équipes qui ont juste complètement abandonné le héros ! Depuis son nerf et son côté un peu glace-canon qui est emmerdant ! Là, il est sympa contre le Phoenix, ce Jug ! Parce que tu peux te mettre en toupie et taper l'œuf ! Et couper tes l'œuf ! Facilement ! Ce qui est sympa ! Alors, ça banne Brewmaster ! Enfin, t'es insupportable ! Oui, mais j'essaie de le re-brocher ! Oui, insupportable ! Ça banne... Je vais y arriver ! Mais tu peux voir les bannes ! Ça banne Brewmaster de la part de Clone 9 ! Ça banne Skara Smash de la part de... Non, l'inverse ! Mais vous avez compris ! Et du coup, le Brewmaster de Fatak n'est pas disponible ! Je pense que ça aurait été un très bon drap pour le coup ! Justement pour aller chercher Sniper Zeus ! Du coup, il leur faut un solo mid ! Qui, clairement, peu engage ! Je pense comme ça à Zeus ! Et... J'en ai pas d'autres en tête, tu vois ! Qui peuvent aller derrière, comme ça, chercher sur une dagger ! Tu penses à qui ? Puck ! Puck ! J'ai dit Zeus, mais c'est Puck ! Que j'avais en tête ! Et c'est Rubik qui va arriver de la part de Vici ! Est-ce qu'ils en mettent pas la TA Dagger ? Ah, ils peuvent mettre la TA Dagger ! Tiens, ils pourraient mettre la TA Dagger ! Ce serait pas si mauvais que ça ! Ça se fait massacrer à moitié contre Sniper ! Et encore, la dernière fois... Je t'ai bien sorti la dernière fois ! Mais ouais, la dernière fois, ils nous avaient prouvé que non ! Pour moi, ça se fait massacrer ! Mais à la dernière fois, on nous avait prouvé que ça marchait plutôt bien ! Donc ils peuvent reprendre TA ! Je pense que le Puck, le problème du Puck, c'est que ça se fait vraiment ouvrir contre le Sniper ! Vraiment... Ça s'ouvre beaucoup trop ! Ouais, j'avoue que j'ai pas trop de bas d'idées non plus ! Comme ça, à mettre mid ! Le Storm et Ban ! Ouais ! Storm, Queen of Main, Ban ! Magnus aussi ! Beastmaster aussi ! Broomaster aussi ! Enfin, voilà ! Bristol back mid ! Bah, ok ! Encore pas ! D'accord ! C'est génial quand on se n'avait pas de sang ! Ça les force à fight en reculent ! C'est horrible ! Vous n'y avez pas pensé ! C'est pas une mauvaise idée, je pense ! Ouais, c'est très très bon ! Très très bon ! On m'a dit qu'il y a beaucoup de range côté Vici ! Le Bristol, c'est vraiment un héros qui va être close de la range facilement ! Et d'atteindre... Moi j'avoue que j'aurais adoré un Bloodseeker ! Mais bon ! C'est dangereux ! Ouais, c'est bon ! Bien dangereux ! Bien sûr ! Il y a autant de beurts que ça, putain ! C'est un Bloodseeker, c'est plus l'office ! Soit tu tues tout le monde, soit tu te faire masser ! C'est ça ! Mais ceci dit, ce héros, il va finir pour revenir ! Mais oui, je pense ! Il y en a plein qui m'ont dit, moi j'ai random Bloodseeker à un moment en solo cul ! Je suis parti dans les bois, ça a été l'horreur totale ! Ma team à feed, j'ai jamais pu rentrer dans la partie ! Enfin, c'était affreux ! Mais le mec me dit, mais putain, mais va au mid quoi ! Genre, c'est gratuit au mid quoi ! Il y avait Sniper en face, il me dit, tu crains rien ! Tu régènes et au niveau de 6, il ne peut plus fight ! Mais même dans les bois, c'est un des junglers les plus rapides du jeu ! Ouais, pour le coup, ça farme quand même ! S'il est bien joué dans les bois, c'est un des junglers les plus rapides du jeu ! C'est quasiment aussi rapide qu'un Enigma ! Enfin non, pas en terme de farm, mais en terme de level en tout cas ! C'est assez impressionnant ce qu'il est capable de faire ! Donc, pour le moment, est-ce qu'on a des surprises ? On va pas mettre le Sniper mid ? Si ! Si, si, si ! C'est juste qu'il va check en barre ! Ils prennent toujours des Bot First sur leur Jager ! Pour ça, ils peuvent faire des kills sur le Label Fury ! Parce qu'il est intelligent ! En plus, t'as pas besoin de stats pour Last Eat ! Quand t'es vraiment en 7-flame solo ! Pourquoi pas ! Et c'est 400 de dégâts level 1 ! Je suis surpris d'ailleurs ! 400 de dégâts level 1 ! C'est ce qu'il est assez mal d'ailleurs ! Ouais, c'est ça ! Voilà ! Alors, le Sniper, il va être mid ! Et en haut, du coup, on va avoir le Zeus ! Offlane de Ice 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 ! Qui a pris les bots, vu comment ils gambadent ! Voilà ! Alors, c'est vraiment... C'est le seul à jouer Zeus Offlane ! N'hésitez pas à les regarder ! C'est vraiment un OVNI ! Le mec, il arrive à faire marcher Zeus Offlane ! En même temps, on se rappelle tous d'Ice Ice 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 en Offlane ! Pour moi, le mec a le mieux compris l'Offlane ! Alors, pour moi, c'était le meilleur joueur juste avant d'entrer chez DK ! Il est un peu perdu ! Et là, il est incroyable ! Un truc, c'est que tout le monde l'observe ! Le mec est tellement exceptionnel que tout le monde l'observe et regarde comment est-ce qu'il joue ! Mais quand il y a eu cette nouvelle Offlane qui est apparue ! Avec le changement d'équilibre et tout ! Enfin, c'est clairement le mec qui arrivait le mieux à tirer son impact du jeu ! Et de loin ! Parce que franchement, il n'y a pas grand monde, je pense, qui a vraiment son niveau ! Juste, je parle sur la phase de Lean sur l'Offlane ! Et donc, le Rubik, le Last Draft côté Vichy Gaming, il y a beaucoup de sorts intéressants à voler ! Mais pas forcément évident ! C'est-à-dire que le Bristol Back, tu n'as pas forcément envie de lui voler les sorts ! Il a les sorts du Lion qui sont intéressants ! Les sorts du Phoenix qui sont aussi assez intéressants ! Voler l'œuf, c'est vraiment compliqué ! Mais bon, pourquoi pas ! Ouais, je ne refais pas ouf, moi, ce pic Rubik ! Je pense qu'il était peut-être là beaucoup pour le Null Film ! Mouais, je ne sais pas ! Non, je pense que c'est juste un héros que les Chinois mettent très haut en support ! Oh, attention ! Fata ! Fata, il est commencé ! Ouais, mais super, il peut pas ! Il a pris Headshot niveau 1, déjà ! Mais il a fait mal ! Non, mine de rien ! Il y a la botanine qui va arriver sur Fata ! Qui va aussi récupérer un petit CS ! Et on en a pas parlé, mais il y a une tri offensive composée autour du Troll Warlord ! Pour aller défoncer le Jugger ! Qui est bien triste d'avoir pris ses bottes level 1 ! Parce que... La race a été loupée par Nathalie, c'est dommage ! Ouais, parce que sans regen et sans armure, tu souffres énormément ! Donc les bottes niveau 1 n'ont pas été très rentables ! Alors par contre, du coup, c'est une offlane entre Clockwork et Zeus ! Et ce qui va... Je pense qu'il y a une des raisons pour laquelle il part en tri-off ! C'est parce qu'ils savent qu'ils mettent le Clock en verre contre le Zeus ! Et qu'il va être un matchup gagnant pour lui ! Puisque le Zeus va être quand même sacrément loin ! Ouais, c'est ça ! Bon, plus ça va aller, plus le Clock va souffrir de la race ! Mais on va dire qu'au niveau 6, déjà, il est en danger ! Ouais ! Mais même, je pense avant, sur level 5, il peut juste courir dessus ! Parce qu'il va juste courir plus vite ! Oh merde ! Oh putain, Hugo ! T'as loupé le First Blood ! C'est insupportable ! Le First Blood qui est récupéré par Juggernaut sur Lion ! Ce qui n'est pas du tout censé arriver ! Alors quoi qu'avec une belle fissure, je pense que c'est une fissure Leaf ! Ok, malheureusement, on a loupé le kill ! On peut bien sûr pas revenir en arrière puisque... Puisqu'on est directement ingame ! Et c'était un Jug à 1 de CS ! Donc euh... Et c'est lui qui a récupéré le First Blood et tout ! C'est vraiment très très important pour Vichy Gaming ce qui vient d'arriver ! Et ça va leur faire beaucoup de bien à leur carry à eau ! Ah ! Il prend un passif ! On n'est pas sur un Zeus qui prend deux points de... D'accord ! Je pense qu'il va prendre un deuxième point mais je pense que le passif c'est vraiment en mode... Il faut que je fasse de la race et il faut que... Ouais ! Mais tu vois genre, enfin... On n'a toujours pas eu la réponse à pourquoi les mecs prennent le passif ! On a eu des... Ne prennent pas le passif ! On a eu des tentatives d'explications mais on a eu aucune explication claire de Prendre deux points d'Archlightning change tout ! Et... Peut-être qu'avec ça s'il est comme nous ! Sauf que lui ici il peut bouger, j'en ai rien à foutre je crois ! Et les autres le font, l'autre ne le fait pas ! Il était en danger là ! Il était en danger ! Il n'a pas réussi à le voir ! Oh là ! Superbe ! C'est level 1 ! Level 1 ça fait 0 dégâts ! C'est 42 dégâts ! Ouais mais ça empêche qu'il y a un peu le lastit ! C'est important ! Eh ! Attends ! TP misérie ! Il va se faire go ! Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Non c'est Omid ! Faut que tu ailles regarder Omid ! Bah ouais ! Hugo et Fata du coup qui s'en sort à 10 HP ! Je vais te dire mais est-ce qu'il lui conseille le TP ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! On va se prendre en fait ! Je suis en train de digérer en fait là ! Tout le... Les sandwichs au poulet qu'on a pu manger tout à l'heure ! T'en ai quand même sur deux kits loupés quoi ! Bah c'est ta faute ! C'est toi ! Alors ! Ce n'est pas Lulu qui est à la caméra ! Ouais ! Non non ! Je suis 100% responsable ! C'est Hugo ! Donc euh... Un petit Lighting Ball c'est ça ! Donc effectivement il ne va pas prendre deux niveaux de Arc Lighting ! Ah c'est ça ! C'est lui le patron il s'en fout des autres ! Il est invaincu avec le héros quoi ! Ouais il est à 12-0 ! C'est même pas invaincu genre 3-0 tu vois ! C'est 12-0 le mec ! Ouais ouais ! Tout va bien quoi ! Il a gagné tellement de MR grâce à ça ! C'est des bots qui sont arrivés sur ce Bristol Back ! Pour le moment du coup sans le Lion c'est un peu la crise en bas ! Et on va juste mettre nos tails un peu solo ! Puisqu'on a fait... On a fait venir ce troll là-haut ! Bonne Seven va probablement partir en bas ! C'est bon ! C'est bon ! Bonne Seven l'a eu ! C'est 100 gold quand même hein ! Ça vaut cher ! Ouais ! Ça vaut assez cher ! 1-1-1 pour le troll ! Fata pour le moment il a 3 niveaux de petits picots ! Et 2 niveaux de Bristol Back ! Et sa bottle qui vient de revenir ! Super ! Qui a récupéré une ruine d'invisibilité ! Est-ce que ça peut débloquer un kill ? Ouais mais c'est une hôtel qui s'est suicidée dans les anciens ! Il était trop low HP ! Ouais ! 2-0 kills ! Mais bon c'est Hugo hein ! Vous savez c'est pas évident de gérer une caméra ! Sachez-le ! Ah ! Il y a déjà sous le ring sur les C6 ! Donc lui il est très très bien dans sa partie ! Il est premier au CS ! Ah oui ! Il est premier au CS ! Tout va bien ! Il y a eu une fissure au mid ! Là c'est de la part de FY ! C'est-à-dire qu'on a complètement donné l'offlane ! On a un CLAC qui fait plus ou moins les bois ! On va prendre son level 5 ! Mais il fait les bois quoi ! Je pense que c'était sur son retour à la fontaine en fait ! Ouais ouais c'est ça ! Ouais mais c'est marrant quoi ! Le mec se fait chier ! Et il y a des stacks qui sont faits par Nothail ! Pour le Bristol ! Voilà ! Qui vont pouvoir être ferme très rapidement par le Bristol de son niveau 7 ! S'il a envie ! C'est mieux d'attendre un peu plus pour des niveaux de Bristol back supplémentaire ! Pour pas prendre trop de dégâts ! Mais relativement facile ! Des Tranquille Boots sur SS ! Avec SS il est déjà trop bien avec son 2 ! Il faut quand même qu'il fasse gaffe ! Sur un Extent Slow il peut mourir ! Ouais 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 ! Avec des Tranquille Boots le truc c'est qu'elles vont jamais être désactivées ces Tranquille Boots ! Ouais c'est vrai ! Et... Oh putain mais... Ouais voilà ! Le truc c'est que oui il doit faire gaffe ! Et ça arrive il y a une rotation des Super ! Ouais c'est trop bien ! C'est trop bien ! Ils arrivent sur le Zeus ! Et si on regarde les HP d'Envy quoi ! Envy il s'avance trop ! Il prend une fission et il est mort ! Donc euh... Non c'est vraiment euh... Ils ont l'air de savoir ! Ils ont l'air de se douter ! Puisqu'en bas le Clock ne voit pas les supports ! Notez il est là aussi ! Il voit qu'il y a personne ! Et du coup il va partir dans les bois Envy tout simplement ! Ouais il a... C'est super bien senti ! Ouais il a très bien senti de coup ! Heureusement ! Heureusement du coup il était en envie ! Euh il était en envie ! N'importe quoi ! Euh... Misery ! Misery il va essayer de récupérer tranquillement l'XP ! De très loin ! De vraiment très très loin ! Il vient de passer niveau 4 ! Donc il va pouvoir prendre son Mana Drain ! Ah il est trop trop bien placé ! Ah il est pas vu hein ! Il arrive en 3 secondes ! Et qui peut ramasser 3 kills ! Donc euh... Le truc c'est qu'ils ont tellement de range pour engager ! Ouais ! Qu'ils vont pas se mettre en danger ! Ils vont pas dive en fait ! Ils vont juste euh... Tuer de loin ! Sniper quoi ! Et euh... Oh ! Ça va partir là-haut ! Ça va ping ! La fissure qui va toucher ! Oh il y a double TP instantané ! Et je pense que Fenrir est en danger ! Fenrir va mourir sur la Ace notamment de Fata dont je parlais tout à l'heure ! Est-ce que ça peut essayer de récupérer quelqu'un d'autre ? Il fait aussi de la part de Super qui va mettre... Oh non Fata faut pas y aller c'est une bêtise ! Ça va s'arrêter là-dessus ils vont perdre nos tails ! 4 commits, 1 point ! Oui ! Oh c'est tellement bien joué ! Oh la 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 ! Oh c'est tellement bien joué le T2 parce qu'il a des révisions ! On a pu rediriger la ulti sniper ! Et Misery dans la merde ! Ils savent qu'il est là ! Ils savent qu'il est pas parti ! Ne sort pas ! Ne sort pas ! Ah il peut engager hein ! S'il y a un TP ! Ouais mais bon ! Alors que Juggernaut a récupéré le... Avec son ulti ! Y a pas de TP top ! S'il y a un TP top ! Du coup ça va bien engager ! Le stun lâché de la part de Misery ! Le hack juste derrière ! Y a le 3 low core à core qui va en plus lâcher ! Pas son ulti puisqu'il l'a pas ! Mais qui va tout lâcher ! Ah c'est osé comme mystère ! Ah ils ont vu là avec la ward en fait ! Ils ont vu que la ward les foyers étaient partis ! Bon il avait décrit beaucoup en fait ! Et Omid ! Ça va partir sur Fata ! Et si tu retournes un peu sur... Oui il est face ! Ouais ! Il peut pas ! Il peut pas renvoyer les dégâts de la tour ! Enfin il réduit pas les dégâts de la tour ! Il s'est fait éclater ! C'est étonnant les moves de clonelang quand même ! Ouais ! Très très étonnant ! Nothel qui va venir mettre la pression en bas sur AO ! Qui a pas pris la healing ward ! Mais qui a pris 2 points de crit ! Oulah ! Il a la blood de fury dans tous les cas ! S'il est en danger ! Et il va faire un coup là lui ! Ce juggernaut ! Il va prendre par dire Madness après ! Typical ! Typical ! Il a toujours pas pris de healing ward d'ailleurs ! Des points de healing ward ! Il a pris 4 points de stats actuellement ! Il est pas bien dans ce game avec son phoenix ! Ouais je pense qu'il va récupérer le mid à un moment ou à un autre ! Il va falloir ! Pour moi quand le bristle fera les anciens ! Le truc c'est que là il se fait tellement sniper de loin ! Tant qu'il a pas lag ! C'est vraiment compliqué à lui ! Pour lui ! Il a toujours pas pris le laser non plus ! Il est sous l'attaque ! Et en terme de netteurance les 3 corps de Vichy qui sont devant ! Une smoke de réaction de la part de Clonain avec le Clockwerk et le Lion ! Ah ils sont 6 tous les deux ! Ah ouais d'accord ! Mais on lui a laissé beaucoup d'espace ! Bah en même temps il était en vie ! Il est parti dans les bois ! Il y a une contre-smook de la part de Vichy ! Ca va être trouvé maintenant ! On a lâché l'ulti ! Les coqs sont magnifiques ! Le stun Lion ture 2 personnes ! Ils ont tué personne actuellement ! Il faut réussir à les terminer ! Fenrir est toujours vivant ! Fenrir il va vivre ! Ice 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 il va finir par mourir par le DPS de Nothail ! Qui va mourir sur l'ulti sniper ! Il reste Fata et Fata qui va lui aussi se faire récupérer juste derrière ! J'ai l'impression avec l'arrivée de Hao ! Pour le DPS ! Et qui va le crit ! 4 morts sur ce move ! Pour avoir récupéré juste le Zeus ! C'est dommage ! Ca partait trop bien ! Ca partait trop bien ! Mais ils ont presque grid ! Parce qu'ils vont lui tuer les deux en même temps ! On lui donne le Focus 1 ! Et... Derrière ça rigole pas ! Du coup le Zeus il a... Voilà ! Du coup le Zeus a le temps de DPS ! Aïe 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 ! C'est dommage de la part de Clonain ! Il est du coup Vichy Gaming qui se met trop bien dans ce début de partie ! Et il y en a un truc qu'on a pas l'habitude de voir ! C'est le sniper qui contrôle le Phoenix ! Parce que le Phoenix a fait la lag ! Et comme il utilise l'spelle ça lui coûte des pourcentages de HP à chaque fois ! Et avec Ulti Zeus il meurt juste sur Ulti Zeus, Ulti Phoenix et Ulti Zeus, Ulti Sniper ! Parce qu'il a mis son dive ! Et c'est pour ça qu'il a besoin de lag ! Parce qu'elle est un jouable cette game pour Ulti ! Non c'est euh... Ça partait pas bien du tout ! C'était un 4v2 ! Non parce qu'ils récupèrent deux personnes ! C'est peut-être un 4v2 ! Mais normalement ils peuvent réussir à tuer les deux personnes relativement rapidement ! Ils sortent hein ! Ils s'en vont ! Voilà ! Mais malheureusement ils arrivent pas à tuer ni le Phoenix ni le Zeus sur le Stun Lion ! Et du coup limite ils auraient du mettre le... Enfin je sais pas ! Ils ont le finger sur le... Je suis d'accord ! One shot sur quelqu'un ! Ceux qui a le Rubik après qui peut faire le lift et tout ! C'est ça ! C'est même clairement pas de chance ! Et puis ils arrivent au moment où les mecs en fassent smoke ! C'est ça ! Oh mon dieu ! Le DPS de Super ! Il y a un DD ! Il y a un DD Madness ! DD Madness ! Ulti Zeus pour aider à finir le kill ! Et Super qui est trop trop bien dans la game ! Alors Super ! Je crois que c'est un des premiers mecs qui a joué Sniper Mid ! Ouais ! Au DAC notamment ! Ouais ! Au DAC notamment ! Avec Shrapnel Maxé etc ! Il s'y mettait la fissure là ! Ouais ! S'y mettait la fissure ! Je pense qu'il a eu l'arranger à un moment ! Oh ! Dommage ! C'est loupé de la part de Bonne-Seven ! Là ! Là ! Là tu vois ! On sent juste le niveau de différence entre Vichy et Cloney ! Et c'est... Enfin ! Là-dessus il y a rien à dire ! Et c'est même pas une question de draft ! On le sent juste... Qu'est-ce qu'il fait Miserie ? Ok ! Double TP ! Il va y aller ! Il faut bien rentrer sur le stun ! C'est bien timé ! Ah oui ! Il a pas son ulti ! Il a déjà mis 10 ans ! Il va essayer de... TP ! Ça passe pas ! Ça marche ! Bien joué ! C'est bon pour Clone Knight ça ! Ouais ! Ça c'est un kill très important ! C'est un kill très important ! C'est le Lion qui a récupéré les thunes ! Allez ! On va enfin prendre le level 6 pour Nothale ! Qui se cache hein ! Je pense pas qu'il essaye de se montrer ! Alors SSS il pourrait le découvrir avec un gros bol ! Voilà ! Niveau 6 de Nothale ! Et du coup il ping hein ! En mode les gars si vous voulez ! Bah il va y aller d'ailleurs ! Nothale il va se mettre derrière ! Il va mettre Leg ! Avec SSS qui est en train d'exploser ! L'Ulti Lion qui est lâché directement de la part de Miserie ! Ça va passer ! Très bien joué ! Les deux supports qui récupèrent un kill sur l'offlane ! Ouais ! Ça fait bien ça ! On se fait passer le Lion level 8 ! Au mid on est parti aussi sur Super ! On peut réussir à TP Fontaine ! Par contre ils ont récupéré la tour ! Ils ont même récupéré deux tours déjà Vichy ! Avec la tour mid et la tour en bas ! Ouais ! C'est ça qui est impressionnant ! C'est qu'ils ont une dominance sur la carte qui transforme en objectif ! C'est vrai que ça c'est important ! Est-ce que les stacks ont été faits ou toujours pas ? Non ! Pas encore ! Il les a commencé à un moment mais il est revenu après ! Regarde ! C'est quoi ça ? Ouais ! Il ferme les bois depuis tout à l'heure comme ça ! Trop trop bon ! Et Nothale qui vient de l'aider ! Ah c'est bien ! Ça crée du farm là où normalement il n'y en a pas ! Et le Bristol il va enfin faire son stack d'ancien ! Qui n'a pas trop vérifié de sa position au mid ! Ouais ! Pour le moment tu vois il est au même niveau que le Zeus hein ! Adverse ! Donc euh... Ouais ! C'est pas si bien que ça ! C'est pas si bien que ça malheureusement pour Fata ! Qui galère un petit peu ! Qui va finir son Vanguard maintenant ! Est-ce qu'Anivé a réussi à décoller un peu ou pas ? Pas vraiment non plus ! Je pense qu'il ne va pas upgrade son dominateur ! Qui va faire le Yasha direct ! On va accélérer un peu son farm ! Ohlala ! Ohlala ! Il y a du monde ! Avec la fissure qui arrive ! Fenrir ! L'ulti de Zeus ! Et on va récupérer l'ulti de Zeus ! Et on va récupérer l'ulti de Zeus ! Il y a Boncemon en plus hein ! Qui est venu aider son pote et qui va se faire massacrer ! Il y a Nothale qui vient de mettre des petits euh... Oh ! Il va prendre l'ulti Nothale ! Il est mort ! Ohlala ! Elle est durée à jouer cette gameplay ! Ah ouais ! Non mais Nothale c'est la crise ! C'est Roshan ça non ? Il y a Aro qui a le madness et c'est Roshan qui tombe là-dessus ! Alors il n'y a plus de League One ! Ah si, elle est encore debout en plus ! Roshan complètement gratuit ! T'as vu à essayer s'il n'a jamais quitté la League Top de toute la gameplay ! Il vient de finir sans force ! Tranquille ! Et là... Enfin je trouve que finalement le titre 8 je le trouvais très discutable ! Mais en fait... Le clock ça le rend dingue ! Ouais ! Chaque engage il le... Il l'isole de sa target quoi ! Ouais 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 ! Oh le taille ! Oh le taille ! C'est dangereux ce que tu fais ! C'est très dangereux ce que tu fais ! Il va se mettre en neg ! C'est pas mal ça hein ! Super il prend cher hein ! Il n'arrive pas à terminer Roshan si c'est... Roshan va terminer... Ok ils vont pouvoir... Je pense qu'ils vont pouvoir récupérer notamment directement cette aegis qui est sur le... Le sniper ! Il y a l'ulti Jug qui a été lâché là-haut ! Le Jug qui est bloqué sur Active qui va réussir à TP a haut ! Ils ont récupéré le Rubik ! Il y a l'arrivée de Misery ! Il y a FY dans le coin ! Il y a Bone Seven ! Les clocks... Le clock qui vient d'arriver ! Qui va partir sur leur Shaker ! Sur le Y-Sai-Sai ! S'il est isolé ! Il y a ETH qui va arriver dessus ! Avec son troll pour le récupérer ! Les haches ! Et le slow pour récupérer le kill ! Ça devrait passer ! Ça va passer ! Super il est toujours pas mort ! Avec Fata ! Fata il va réussir à récupérer le kill ! Il va aussi récupérer la haut ! J'ai l'impression ! Triple kill de Fata ! Avec son Bristol Back ! Et FY au mid ! Qui va être récupéré par Bone Seven ! Et bah c'est une très belle opération pour Clone Line ! C'est un full team ! Ils viennent de faire un 6-0 ! Ouais ! 6-0 ! Non ! 6... Ils ont perdu quelqu'un quand même ! Non ! Ils ont perdu le Phoenix ! Si ! Ils ont perdu le Phoenix ! Ouah ! T'as vu ce qu'il vient de prendre ! Ouais ! Bah voilà ! On disait à Vichy Gaming où on les sentait au-dessus ! Ils sont au-dessus ! Mais ils viennent de faire une erreur qui leur coûte globalement assez cher ! Et pourtant le teamfight de Clone Line n'est pas si bien organisé ! Bah ouais ! Il est très organisé ! Et puis le jeu à l'Eurochat pour nous il nous paraît évident ! Ils viennent de tuer le troll ! Pas de problème ! C'est gratos ! Aïe 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 ! Bah du coup le grand perdant c'est quand même Phoenix ! Tu vois ! Qui est dernier à l'XP ! Parce qu'il n'a récupéré aucune XP de cette teamfight ! Mais bon ! Est-ce que c'est grave ? Non ! Il a mis un ulti magnifique ! Ah oui ! Il a pris l'ulti jog sur la cliff ! Ah oui ! C'est ça qui l'a tué ! C'est ça ! Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y avait un sniper qui était coincé là-haut ! Comment est-ce qu'il est descendu ? Non ! Il n'a jamais été bloqué là-haut ! Il est mort ! Il a tombé ! Alors c'est le jog qui était là qui a TP ! Qui a TP out ! Il a TP pour reprendre le fight en fait ! Ouais c'est ça ! Il a TP et il a tourné ! Oh non ! Il a jeté 4 TP ! Et c'est un build glace canon de la part de Super ! Ouais ! C'est-à-dire que lui il fait pas la piecat ou il fait Sanj ! Pardon ? Lui il fait Madness Yasha ! Clairement c'est une crêpe ! Par contre il tape fort ! Ouais ! Et ça va trop trop bien dans leur pick hein ! Parce qu'ils ont Mass Burst ! Mais il n'y en a rien avec le Zeus ! Avec le Shaker ! Il va sniper des gens de loin ! C'est vraiment sympa ! Et tu ne l'as pas encore trop vu rentrer dans cette game ! On part sur Sanj ! Il va essayer de venir défendre cette tour ! Ou potentiellement de la demon eye ! Super ! Il va falloir que tu cours quand même un petit peu ! Il y a Fenrir ! L'ulti Clock qui est loupé de la part de Bonne7 ! Il va se faire contrôler ! On va le ramener dans le tas ! La fissure qui va arriver ! Qui va stun 2 personnes ! Le Clock il est déjà mort ! Il y a Nothail qui est dans le coin ! Il a son ulti ! Il va d'ailleurs le lâcher l'ulti ! Et alors le super boulot de Fenrir ! Pour essayer de te casser ! Fata il est au milieu par contre ! L'ulti Urshaker qui est posé ! Fata qui arrive à se retourner ! C'est important ! Je pense qu'il vit Fata ! Malgré cette ulti sniper ! Et il va être envié effectivement ! Nothail qui a fait un travail remarquable ! Par contre l'ulti Jug ! Qui va permettre de récupérer Lion ! Et je pense que Nothail va lui aussi mourir ! Et ça va être un killing spree récupéré par ce sniper ! Trois morts là-dessus ! Du côté Clone 9-2 ! Mais il y en a un qui fait un taf de malade c'est Fata ! Ouais Fata ! Il fait vraiment beaucoup beaucoup de bien à Clone 9 actuellement ! Oh là là mais l'espace qu'il crée ! Bon je vais dessiner donc on va prendre en Smuts ! Mais il y a eu un oeuf qui a été posé là ! Et je ne lève pas mon pouce de contrôle ! Et comme ça vous continuez pas ! Et Fata il arrivait par ici là ou par là je sais pas ! Mais il a zoné tout le monde jusqu'à cette zone là quoi ! Et ça ça a permis à l'oeuf d'exister ! Ça a permis de créer mais tellement d'espace ! Là je peux plus soulever mon doigt de contrôle parce que sinon on se mute ! C'est bon ! C'est bon on est heureux ! C'est vraiment débile ce contrôle qui mute ! C'est vrai que c'est pas que ça mute ! Parce que si tu appuies sur contrôle ça démute ! C'est en fait ça ! C'est contrôle plus contrôle qui active push to talk ! C'est ça son bide ! Je sais pas ce que ça veut dire ! C'est à dire que si on appuie sur contrôle ça mute et ça ne démute pas si on réappuie dessus ! C'est à dire qu'il faut appuyer sur contrôle pour être entendu ! Ouais peut-être ! C'est un push to talk ! Ah non parce que regarde si j'appuie... Là je peux ensuite en push to talk ! On peut plus repasser en mode normal ! Ouais ! Là je vais d'appuyer sur contrôle ! J'ai l'air con parce que je peux plus bouger la caméra ! Complètement nul ! Appuie sur P on nous dit ! FDR ! C'est bon j'ai changé l'obin ! Alors effectivement je suis désolé pour le scratch ! C'est quoi ce nom ? Pour éterner à l'envie on sait pas trop pourquoi il s'appelle comme ça ! C'est très très bien ! Il a trouvé ça dans un animé ! Il a fait... Ouah trop stylé ! Il est trop bien ce personnage ! Je vais m'appeler comme ça ! Et je deviendrai comme lui le plus grand ! Trop trop fort ! Bon éterner à l'envie ! D'ailleurs il a fini son songe ! J'ai dit l'envie mais il ne l'achète pas actuellement ! Pourquoi pas ! Il y a un bledmail qui vient d'arriver sur ce clock ! Son songe ! Son songe ouais ! Bah il pourrait ! Il a la thune quoi ! Ah oui d'accord ! Oui oui c'est vrai ! Il va faire BKB ouais ! T'as raison ! Bledmail qui est arrivé sur Bond 7 avec son clockwork ! Ça c'est important ! Ça c'est très important cette bledmail ! Avec SSC il n'y a pas grand chose ! Est-ce qu'Ao il y a quelque chose ? Et ça a Phytomid sur la smoke ? Il y a Yasha ! Voilà ! Je te fais massacrer ! Et donc le sniper il a Sanjay Yasha Madness ! Il y a bientôt la dagger sur Misery ! J'ai l'impression qu'on fait ! Est-ce peut-être qu'il y a Albard sur Fata ? Ça va très bien être Sanjay Yasha ! Est-ce que là Albard est intéressante dans cette game ? Pour désarmer un sniper ? Oui elle est intéressante ! Mais ce qui est intéressant c'est aussi la mobilité ! Ce qui est intéressant c'est aussi de pouvoir rapidement arriver ! Alors je me demande si le... Ce qu'il a eu Ace ! C'est derrière Kim Fall ! Donc forcément ça aide ! Voilà c'est ça ! Je me demande si le Sanjay Yasha est quand même pas un poil nécessaire ! Je ne sais pas trop ! C'est vrai ça ! Bon on va le décorer je pense assez rapidement ! Il y a un Eul en préparation sur Exotas qui fait encore des items de mobilité pour rester en vie ! Pour apporter son DPS tout au long de teamfights ! Et les différences de gold on en est où après ces bonnes teamfights ? Bah VT Gaming continue ! VT Gaming farme mieux en fait ! VT Gaming farme mieux que Clonline ! Utilise beaucoup mieux cette carte actuellement ! Ce qui ne m'étonne pas ! Ce qui ne m'étonne pas du tout ! Ils utilisent toute la carte au moins ! Et on n'a pas d'objet vraiment bien particulier ! Ouais on a une dagger sur le layer ! Ça c'est très important ! Qui vient de l'acheter ! Du coup ! Est-ce qu'on peut aller faire des kills ? Quelque part ! Si VT utilise mieux cette carte, ça veut dire aussi à un moment qu'ils sont seuls sur cette carte ! Parce qu'ils ferment les lignes, ils ferment les bois, etc. Notamment cet Earth Shaker ! Je pense que c'est un kill gratuit à avoir ! Et ça va faire Skadi ou Manta de la part du Joker ! Prends Manta pour dispel le Phoenix ! Je pense que c'est sûr ! Et quitte Zeus pour donner la vision ! Ou le mist du troll d'ailleurs ! Prends le bon moment pour Smoke ! Si on sait où aller ! Bah sur Earth Shaker tu penses non ? Ouais ! Il y a les bonnes Warden en plus en bas ! Mais il y a Fata qui est parti tout seul ! Oh il se révèle ! Oh il se révèle ! Du coup il y a un KFY qui avait une Smoke ! Mais du coup... Il y a des gens qui vont venir en bas ! Ouais mais du coup il pense que... C'est trop malin ! Il pense que c'est derrière Fata la Smoke ! Ouais t'as raison ! Sauf que malheureusement... Je pense que c'était assez bien joué de la peur de cloner mais... Bah c'est le match que personne ne passe par là quoi ! Voilà c'est ça ! C'était bien placé ! Effectivement ! On va te s'en prie ! T'as vu comment c'est tombé un stand quoi ! Ch'toc ch'toc ! On donne la vision ! C'est qu'un teamfight ! On te prépare ! Vérifiez qu'il n'y en a pas derrière ! Bah et puis euh... On Shrapnel derrière ! On voit 3 personnes avec le Shrapnel ! Et on prend le fight sur Fata ! L'affiché on peut le bloquer ! Oh dommage le hookshot qui est parti immédiatement sur Super ! Super qui est coincé dans les coqs ! Il va se faire force-taf immédiatement ! Bon c'est bon ! Du coup Pranger il active la... La blade même ! Il va exploser ! Le petit shaker qui arrive ! Mais il y a Leg derrière ! Avec elle il dit que mieux 3 personnes ! Leg est magnifique ! Leg est magnifique de la part de cloner ! Oh ! Et d'ailleurs ils sont... Ils sont plus que 2 déjà ! Ils sont plus... Il est tout seul ! Il y a un buyback de la part du sniper ! Qui a envie de revenir à O ! Il est seul actuellement ! A O ! Il va se faire massacrer à coup de ring click ! Notamment par Fata ! Triple kill de Fata ! Encore une fois ! Ils ont perdu le clock et le troll ! Oh non ! Blink ! Blink ! Blink ! Il a vu le blink ! Il l'a pas vu ! Il l'a pas vu ! On les a massacrés ! T'as vu ce que j'ai fait ! Et no tail quoi ! No tail ! Mais je pense... Regarde le DPS ! Il est à 1900 ! Il est à 1900 ! Fata qui fait aussi trop mal ! Mais je pense que quand même Il y a eu un gros travail de Envy ! Parce que je crois qu'il a trouvé de toucher 3 personnes avec l'axe ! C'est possible ! Et il me semble qu'il a touché le Jog et le sniper ! Et ça c'est énorme ! De pouvoir poser ce miss sur les DPS adverses ! Et là on voit cette grande force que Coulban les a montré sur les dernières semaines ! C'est qu'en team fight ! Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont meilleures qu'eux ! Et ils sont impressionnants ! Quand ils arrivent à mettre leur combo en place avec ce Phoenix ! Enfin là ! Notez qu'il a juste fait le taf avec son Phoenix ! Il a touché tout le monde ! Il ne pouvait pas aller chercher Leg ! Et ce qui est intéressant c'est que c'est la combo troll Phoenix aussi ! Tu miss ! Bah vas-y va taper l'oeuf si tu veux ! Mais tu miss par contre ! Exactement ! Tu fais gaffe ! Tu fais gaffe ! Tu touches que 60% de tes attaques ! Il y a le sentiment qu'avec Lorraine il y a toujours un combo avec ce Phoenix ! Oui ! Soit Zero ! Soit Stun Dying ! Soit... Il y a toujours quelque chose ! Et... On va voir s'ils ont des combos avec autre chose que Phoenix ! Moi je pense qu'il faut le ban ! Bah pour moi on va assez ! Là il ban Beastmaster Battrailer ! A mon avis il ne se concentre vraiment pas sur le bon héros ! Je pense que le bon héros c'est le bon héros ! Il a un force staff ! Il y a du monde qui arrive pour des bonnes 7 ! Oh il va aller se cacher là où c'est le même jour ! Une petite repense assez pour fermer les anciens ! Bientôt BKB sur le... Il va l'avoir là ! Il va l'avoir à la fin de ce truc ! Et c'est pas du tout rentable cette teamfight parce que... Enfin pour VG ! Notamment parce qu'il y a un buyback ! C'est un hyper inutile ! Bah il récupère un lion quoi ! C'est pas rentable ! Oh ! Non ! Oh la la ! Oh il est obligé de mettre leg ! Euh... Il va mourir ! Non c'est pas dit ! Il meurt ! Il y a une bonne réaction de super ! Il a immédiatement focus là ! Il a une petite seconde hésitation ! Allez Rochane Rho ! Il y en a encore... On voit encore cette bonne vision de Clone 9 ! Mais c'est eux qui choisissent où les fights se passent ! Et ils mettent la vision en fonction ! Ils sont allés prendre cette tour en bas ! Ils avaient mis 3 Ward dans le coin ! Ils savent que Roch devrait être top ! Ils ont déjà la vision prête ! Ça va des Ward par les Zeus ! Où est-ce qu'il en est ? A-O ! Bah il fait ce qu'il a dit ! Il fait ce qu'il a dit ! Il fait ce qu'il a dit ! D'accord ! Ok ! Donc c'est pas du tout Manta ! Euh... Ils sont fous un petit peu ! Donc euh... Bon pourquoi pas ! Il y a Blade Fury hein ! Donc s'il arrive à bien planer ! Pour virer le miss du troll ! Possible ! Je sais pas ce qu'il fasse qu'à ce qu'il a dit ! Enfin les Chinois de toute façon adorent toujours faire BKB ! Quel que soit leur héros ! Donc euh... C'est possible qu'ils veulent faire BKB ! Et Crimson Guard qui est arrivé sur Fata ! Ah je suis déçu ! Qui s'en va quoi ! Bah moi j'aimerais bien qu'il fasse du DPS en fait ! Ouais ! On a déjà vu quand même les dégâts qu'il a fait au fight précédent ! Ouais mais justement qu'il en fasse encore plus ! Tu vois qu'il fasse d'items de right click ! Ouais ! Dans le sens où à mon avis il tanque déjà beaucoup ! Bon Crimson Guard ce qui est bien c'est que ça fait tanker toute son équipe ! Pour le coup pourquoi pas ! Ouais et puis c'est pas si cher que ça ! C'est de l'armure quand même ! Ouais ouais ! Pas spécialement d'items d'armure ! C'est ce qu'a dit qu'il est arrivé sur Aho avec son jugger ! Qui est à l'autre bout de la carte ! On a smoke de la part de Clone Ain ! On a envie d'aller récupérer notamment le... Le Rubik ! Qui vient de poser une ward ! Qui est en train d'enlever ! Ça va vite ! Ouais alors il va se faire courir dessus par Fata ! Ouais mais il y a du monde derrière ! Il y a du monde ! Et la part est ferme ! Le haut shot qui arrive par contre derrière ! Qui est magnifique de la part de Bonne Seven ! Il est seul hein ! Il est seul hein ! Il est seul Bonne Seven ! Sur la même veille là ! Il a fait extrêmement malheureusement qu'elle est chargée pour se mettre en bon état ! Il a 19 HP Rézanne par seconde ! Et Rézanne c'est toujours pas full HP ! Alors la manta vire le miss c'est vrai ! Mais en fait si tu vire le miss du troll avec ta manta et que t'es toujours dans les haches ! Tu le reprends le miss en fait ! Donc c'est bien ! Mais t'es quand même obligé de tempo les putains de haches qui tournent quoi ! Qui durent quand même assez longtemps ! Ça dure 3 secondes ! C'est ça ! Ça fait 3 secondes de corps en corps d'un troll ! C'est pas la situation la plus agréable ! Qu'est-ce qu'il va faire avec cette ultimate turn ? Skadi aussi ? Lincoln je pense pas ! Manta je pense pas ! Moi je pense que c'est Aix ! Moi je pense que c'est Aix ! Moi vraiment à mon avis il a envie de foncer sur le sniper ! Et de lui dire t'es un petit cochon et je te tripe et je te cuit quoi ! Ouais il empêche les gens de taper de l'off avec leg en plus ! Forcer le sniper à faire BKB mais qu'il fait déjà BKB ! Je sais pas ! Permettre de sortir le jog ! Oh miséry ! Oh il a tenté de l'inpaille au sol ! Légèrement court ! C'est vraiment un affect sur Evo ! Ah c'est horrible ! Il a fait 12 des 24 kills de cette team ! Et dans les bois qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin attends on a un vis qui a été vu ! Comment eu du ping ! On achète bien en descente pris sur Fenrir ! A noter que les supports VT sont pauvres quand même ! Ah quoi il y a le four staff qui va arriver peut-être sur Evoi ! Non ? Si ! Evoi a son bar staff ! Ok ! Est-ce qu'il a fini son ult je pense ? ICC depuis le temps ? Et il part sur autre chose ? Pas du tout pour l'heure ! Ok ! Ok ok ! C'est en train d'avancer mid ! Il y a Fata encore une fois qui fait le tour ! Et alors ils sont que 4 Clone 9 ! Ils sont que Kite ! Ah BKB sur 3 ! Il est à la bourse ce 3 ! Ah il est pas si en retard que ça en fait ! Non ça va ! C'est pas une gamine facile à jouer ! En termes de gold ! VT Gaming qui dans ses phases de temps mort est toujours gagnant ! Ah ils ont tué de Lions qui les a aussi un peu ! Aussi ouais ! Mais bon ! C'est pas le kill de Lions ! Et BKB sur eux snipers ! Je pense que c'est le timing qu'ils attendaient ! Exactement ! Est-ce qu'on a pas une smoke pour forcer un langage peut-être ? On a pas de truc ! Il y a toujours ce rush qui est up ! Et deux équipes le font en 2 secondes ! Ça ping d'ailleurs rush de la part de Misery ! Qui va au moins aller check ! Vérifier qu'il y a personne dedans ! Est-ce qu'ils veulent le faire ? Ils veulent le faire ! Ils adorent ces fights à rush ! Avec le phoenix qui se mette sur les collines ! Ça va venir un peu contrôler cette zone de la part de... Mais ils sont pas au point on dit tiens ! Ouais regarde ! Ils révèlent LV au mid ! Il y a une belle NV au mid ! Oh le petit Zeus qui va arriver ! Il faut revenir NV ! Il faut revenir le plus vite possible ! Parce que là il y a Misery qui est coincé dans le pit ! Oh il s'est coincé sur son saut malheureusement ! Super qui a été du BKB très très tôt ! On va essayer de couper le fight en 2 pour le moment de la part de Vichy Gaming ! Mais ce BKB était beaucoup trop tôt ! De la part de Super ! Ouais il est pas bon ce BKB ! Il est pas du tout bon ! Les clonés ils sont contents de la situation ! Et Vichy ils peuvent juste pas fight ! Il faut temporiser ! Forcer Vichy à se montrer ailleurs et essayer de retourner dans le pit ! Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont réussi à faire tous ces dégâts sur Roche sans perdre de HP ! On a plus Ace 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 ! On va blink ! Hex ! Est-ce qu'on arrive à lui mettre le finger ? Le hookshot ! Qui part sur Super ! Super qui bien sûr n'a pas son BKB ! On se fait éclater par le Jug ! En 3 petits coups ! L'ulti qui est à partir sur Misery ! Ca va le faire tomber à 70 HP ! Oh mon dieu ! L'ulti Jug qui rebondit bien ! On est obligé de mettre l'aigle là-dessus ! Est-ce qu'il s'en sort ? La réponse est non ! On perd aussi peut-être Fata sur le dessus ! Non il arrive à s'en sortir ! Pour le moment il va courir ! On a l'ulti sniper qui devrait pas tarder à revenir ! Donc pour le moment il y va ! Ouais mais bon ! Il manquait une vie ! Ils ont vraiment besoin d'engager en même temps dans le fight ! Parce que s'il n'y a pas les willing hacks ! S'il n'y a pas tout ça ! Le truc c'est que Bone7 il vient mais la fissure coupe complètement le fight ! C'est vrai ! Bone7 il met ses blademail quand il est à 20% HP ! C'est vrai ! Il fait pas si peur que ça ! Ouais non c'est... Je pense qu'il doit engager avec ses blademail d'activer presque ! Mais pour moi ce qui est vraiment important c'est la coordination ! S'ils sont pas tous ensemble ! Le clock s'est fait one shot ! Ils perdent l'egg ! Ils perdent le bristol peut pas ! Ils ont besoin de tout mettre en même temps pour que ça passe ! Parce qu'ils ont des gros combos de team fight ! Mais un à un les ultis sont pas si forts que ça ! On a pris 3 héros pardon ! Lion, Phoenix et Clock ! Pas plus ! Par contre la liguise qui est posée sur le juggernaut et Peachy là bas qui se met très très bien ! Et eux par contre quand ils prennent une fight ! Et quand ils prennent de l'avance ! Bah ils le prennent définitivement entre guillemets dans le sens où en plus ils gagnent les phases de temps mort ! On force le BKB d'NV en plus ! Gratuit ! Je sais pas ce que ça va être en prochain objet pour ce sniper ! S'il décide de faire MKB ! Ou est-ce qu'il... Ouais je pense hein ! Je pense maintenant qu'il peut faire le deal qu'il veut ! C'est qu'il est très très bon contre... Contre troll hein ! Juste pour l'empêcher de courir ! Et en fait ce que fait le troll moi c'est ça qui m'intéresse le plus ! C'est ce qu'il doit partir sur une dagueur pour... Pour essayer de suivre ses potes justement ! On sent qu'il a du mal en mobilité ! Il a acheté le sans-joli-hacha j'ai l'impression ! Ouais ! Il a acheté le sans-joli-hacha pour l'instant ! Ce qui est je pense logique ! Pas toi aussi d'ailleurs ! Il avait fait... Ouais ! On en a pas parlé mais... Allez on va déward au passage ! Fenrir qui en envise ! Je trouve que les équipes sont très très proches en terme de niveau en tout cas ! Ça se joue vraiment à l'exécution et sur des petits détails ! C'est le plaisir de voir ! Ah non ! Je trouve qu'on sent Vichy au dessus quand même ! Ouais mais dans les phases inactives du jeu ! Dans les phases de teamfight je trouve que c'est vraiment l'initiation et ça se joue vraiment pas à grand chose ! C'est vrai ! Ce qui est vraiment sympa ! Oh la MB ! Cette fois-ci je peux pas BKBTP ! Ça va ! La mobilette ! Bon Fata, prochain objet ! On ne sait toujours pas ce qu'il fait avec cette Ultimate Orb ! BKB en préparation pour le Phoenix ! Pour éviter de prendre trop DPS du Zeus notamment ! Parce qu'il souffre beaucoup trop ! Quoi qu'on sait pas trop sur quoi ! Dagger qui est arrivé sur Ao avec son Jug ! Ça c'est intéressant ! Comment est-ce qu'il va pouvoir s'en servir intelligemment ? Bah il a pas d'Abyssal ! Souvent tu fais la Dagger parce que t'es Abyssal et que tu peux aller watch-up ! Ça arrive dans le tchic ! Effectivement ! Et il a terminé à 100 GHS ! Sur qui est-ce qu'il peut Blink ? Il est ou il va Blink Ulti je pense ! À mon avis il Blink Ulti sur le Lion ou même sur le Phoenix pour l'obliger à Egg n'importe où ! Je sais pas si il a envie de... Est-ce que si tu mets les Whirling Axe alors que l'Ultidio qui est déjà lancé il mise quand même ? Non ! Je crois pas non ! Ou alors peut-être que sur ses coups blancs oui ! Les sauts d'Ulti vont toujours toucher c'est sûr ! Mais les attaques peuvent Miss pour le coup ! Allez ! On est parti bien cloche à gauche sur la part de Clone 9 ! Et c'est à ce qu'il va se faire chasser par Fata qui arrive ! Attention quand même à Fata ! Et pendant ça il y a des gens sur les racks à droite ! Si Ao est super qu'ils sont en place ! Misery il est prêt à engager ! Il y a l'Aegis sur ce Jogger ! On commence à TP de la part de Clone 9 ! Il va vouloir y aller ! Très bon Blink de la part de Ao qui va lui permettre de se reculer ! La fissure qui ferme la porte ! Ils sont pas bien Clone 9 ! Ils sont en train de se faire enfermer ! Malheureusement il n'y a pas beaucoup de réponses ! Il y a l'Aegis pour l'instant ! Ouais c'est ça ! En plus il y a l'Aegis qui dure jusqu'à combien ? Est-ce que t'as le timing ? Il dure encore 1, 2, 3, 1 minute 30 ! Ouais ! Bon bah il va falloir attendre la fin de cette Aegis déjà ! BKB sur le Phoenix qui sera prêt d'ici là ! Il utilise juste ce qui est lâché ! Pour scout un peu ce qu'il se passe ! On voit bien ils sortent plus beaucoup la Clone 9 de chez eux ! Ils osent pas trop ! Il faut qu'il aime bien dans sa Dagger ! Et la Dagger est arrivée sur Fenrir aussi avec son Rubik ! Il passe pas une bonne game mais bon ! Qui est en position 5 contre le pick adverse c'est pas toujours facile ! Qui fait un bon taf avec son Rubik ! Rien que pour le clockwork ! Est-ce qu'il y a une Dagger de miséry ? On l'a pas trop vu d'ailleurs cette Dagger sur Lyon ! Non pas vraiment ! Mais on joue bien côté Vichy ! Il y a pas beaucoup de personnes isolées ! On a vu le Shaker un peu lors de ses phases de farm ! Mais on se met jamais vraiment en danger ! En fait le truc c'est que... C'est étonnant ! Ils peuvent pas compter ! Ils ont pas la vision que l'on a mais ils ont que 2000 ! Après il y a une Aegis donc ça arrive relativement rapidement ! Et surtout il y a encore la T1 mid ! Ça je pense que c'est vraiment un problème ! La T1 mid qui donne une couverture de l'espace beaucoup trop importante en terme de TP ! Même pour le fight du Roche on a 8 à l'heure Vichy ! Il est arrivé hyper rapidement ! Super ! Il va terminer la tour ! Gratos ! C'est-à-dire des barracks à nu ! La Aegis qui va être drop maintenant ! Et donc c'est le moment où Clonain a envie de fight ! Voilà ! On va voir comment ils vont s'y prendre ! La Miséric est déjà en place à gauche pour tenter une Ombuscan ! Peut-être qu'on va venir le rejoindre ! Et le Zeus il est parti sur Refreshant ou pas ? Alors le Zeus est parti sur Hex ! Hex, ok ! Et on sait ce que Fat a fait ou pas ? Scuddy ! Et toi Scuddy ! C'est en mode euh... Vous voulez courir mais je vais vous slow donc euh... Pour le sniper je pense ! Il arrive à toucher le sniper une fois ! Il fait pas le malin ! Mais bon ! Il va falloir venir l'aider ! On va peut-être essayer de mettre Leg de la part de Nothel ! Mais c'est Fire Spirit au maximum ! Il t'emporisé avec son BKB ! C'est bien joué de sa part ! C'est bien joué aussi d'avoir de Super qui a bien temporisé son BKB ! C'est un BKB qui a bien compris de Clona ! Il n'était pas forcément en place pour prendre Teamfight ! Et 3KG sur NB ! Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va appartir ! NB ? Tu dis je suis assez d'accord avec toi ! Il a besoin d'une dagger mais il a besoin d'autre truc avant quoi ! Ouais ! Il a besoin de deal ! Je pense qu'il a besoin de Scuddy ! Scuddy d'ailleurs ouais peut-être ! Scuddy c'est coûte cher ! Je pense qu'il en a besoin pourtant pour slow ! Pour tout ce qu'il a dit à port ! Bah non il y a quand même ! Ouais non il y a du petit jugger ! Et le jug il part à une cave ! Et ça c'est fait ! Plus de problème avec le troll ! Et en bas ! En bas on est en train de prendre une fight sur F5 ! Mais F5 il a plus de bling avec sa dagger ! Fata il a beau courir très vite ! Ça ne suffira pas ! Une 300 gold d'ailleurs Fata ! Je ne sais pas sur quoi il va partir ! Mais c'est incroyable ! Il arrive à prendre une avance phénoménale ! Oh ! On va mettre le all-in sur Fata en bas ! Le Scuddy qui va le ralentir ! On a Zeus qui est de face ! Ça ça fait mal ! Même pas sans lâcher le petit jug j'ai l'impression ! Pour finir le kill ! Et l'assurer ! Il n'a pas de bébé avec Fata ! Il s'attendait pas à mourir je pense ! Il s'attendait sacrément pas à mourir ! Heureusement il y a une vie en place sur le speedpush ! Est-ce que du coup... Oui ils vont continuer VT à droite ! Ah bah j'ai bien l'impression ! Ils vont juste être dissuadés par le... Je pense que le but c'est juste de faire buyback le bristleback sauf qu'il n'en a pas ! Et à partir du moment où ils vont s'en rendre compte ils peuvent prendre des hacks à mon avis ! Alors même c'est une vie quoi ! On peut pas laisser un troll faire ça ! Et dès qu'il y a les TP c'est bien joué back ! Et à lui tout seul il a réussi à... A gagner du temps pour son équipe ! Oui très bien joué ! Il a complètement abort le push ! Et il a pas grid du tout là dessus en plus ! Il est vraiment... Le back dit que les TP ont eu lieu ! Scuddy sur le sniper ! Ca aussi c'est arrivé ! Ca ça va être... Je pense que le Scuddy est vraiment génial dans cette game ! Il est contre 2 Karimélé ! Ouais ! C'est parfait ! Et Broganvi a bien fait d'ailleurs ! Moi je pense que c'est... Je sais pas si c'est peut-être trop tôt ! Mais en tout cas il en avait besoin ! Maintenant ou plus tard je sais pas ! Je pense que ça va... Rien que juste mettre blink... Blink miss ! Je pense que rien que ça pour le... Pour le phoenix il sauve sa game quoi ! Goceptor tiens sur Bonn7 ! Ok ! Goceptor sur Bonn7 ! Ouais voilà ! C'est là où j'allais en venir ! Y'a pas... Bon en même temps il joue contre Zeus... Tinker... Tinker... Sniper ! Donc c'est pas évident... C'est pas évident de survivre en tous les cas ! A force à fout pas ! Bon Steven qui a pas un élan impact hein ! 1-6-4 avec son cloque ! Ouais ! Il a fait un bon début de game pourtant ! Oui ! Pourtant ouais ! Mais il a été tellement emmerdé par ce Rubik là ! A chaque fois qu'il empêche de faire les solo kills qu'il voudrait ! Je sais pas ce qu'il se fait euh... Il se fait lift en dehors de ses cogs ! Allez ! C'est quoi le poulant côté clone 9 ? On s'est fait un peu trop baladé ! En fait c'est les... Les corps tiennent quand même plutôt bien au farm ! Sinon les supports qui se font distancer ! Avec le shaker qui trouve de la place, le Zeus aussi ! On a quand même quasiment 200 CS sur notre Zeus ! 200 CS ? Ouais c'est énorme ! Bon enfin ! La grosse différence sur les corps en fait c'est... Elle est entre Zeus et Cloque quoi ! Ouais ! Il y a 4000 de headquarters des différences ! Après c'est relativement équilibré ! Il y a un peu d'avance de manière générale de la part de VT Gaming sur tous les corps et sur les supports ! Mais sinon c'est assez équilibré quoi ! Alors on check le Rochad ! Bah tu parlais d'équipe qui check Rochad avec le check ! Ça ça me fait plaisir ! Elle est vite à entendue ! Ça ça me fait plaisir ! Le Roi des petites techniques est arrivé ! Oh ! Bon ok ! Un petit dieu ! Rochad qui repope maintenant ! Ils vont être au courant directement ! Il y a une gemme qui est arrivée sur Miséry pour améliorer un peu le match de son équipe ! En plus le petit chien du coup il est déjà là pour récupérer tes objets si jamais t'en laisses ! Allez ! C'est rentable ! On ne sera pas du tout là ! Attends ! Et on va le prendre sur Fata ! Ah non ! Il sait qu'il y a un cheese ! Il est prévu qu'il y avait un cheese ! Ce mec est malade ! Il doit repasser la botte de l'autre ! Je pense à l'autre jeu qui a pris la tour top ! Tiens ! Il est trop cool ! C'est marrant parce que... Genre A.O. il a pris la tour genre même pas peur ! Comme s'il savait qu'ils étaient à rush ! Parce que ça va d'être ! Ouais j'avoue ! Ouais bah... Non mais il y a eu un multidus ! Non ! Il y a eu un multidus juste avant rush ! Ouais ! Donc peut-être qu'il se dit ouais bon ils sont dans le coin ! Ils ont contrôlé la zone ! On va même pas essayer d'y aller ! Et de toute façon la dernière fois qu'on y allait on est mort à 6 ! Ouais ! C'est ridicule ! Allez ! Les files dans rush avec le phoenix qui met son ex sur les collines ! Là c'est violent ! C'est violent ! Qu'est-ce qui nous a fait super du coup ? 2500 gold en banque ! Le Jog j'imagine qu'il a compété sur un MKB ! C'est fait ! Et le troll vient d'acheter des travels ! Ok ! Bon il avait besoin d'un slot ! Où il laisse le speedpush visiblement ? C'est étonnant quand même ! Ouais mais il avait besoin d'un slot de TP ! C'est vrai ! Enfin il a la aiguise qui lui bloque forcément le slot ! Tout à l'heure on a bien vu que le sniper il a failli... Enfin il a failli coûter cher le sniper de l'alliance ! Il a failli coûter cher à... Et là les 6 slots avec des items qui sont pas ouf quand même ! Et ici cela t'as avec 2 cagoles sur la dagger, 2 cagoles sur le dominator... Oh la fissure qui va peut-être être tentée ! Forstaff ! Est-ce qu'on peut rattraper Elemi ? Ça me parait compliqué on va lui défoncer son nul ! Ouais alors par contre notez que nous pouvons le récupérer hein ! Ouais il était pas seul hein ! Il y avait le clock aussi hein ! What ? Le clock il s'est fait exclater par le Jog en fait ! Ouais il y a toujours l'ulti de là-haut hein ! Ouais il a juste blink 3 coups je crois là ! Et il va... Ok je crois qu'il a foncé au mid... Ah le dos aussi visuellement a fait mal put*** ! Il a dit c'est le sniper hein ! Un autre dos il a mis ulti sur tout le monde aussi hein ! Donc euh... Ça aide forcément ! Voilà quoi ! Bah c'est 1000 de dégâts forcément ! Ça tombe très très vite ! Et là il va falloir faire un bon travail pour défendre ! Misery est déjà bien placé ! Il y a deux buy-back disponibles mais on est à 20 secondes de l'heure ! Donc on a clairement pas envie de lâcher le buy-back ! Oh ! Ok bah le Lion s'est fait voir et blink ulti d'appart d'ahors ! Putain la vache ! Il va y aller il a son BKB ! Il a envie de sauver ses Rax ! Les Rax ont été terminés par le Jog et le sniper ! En attendant l'équipe arrivée qui est un peu en retrait malheureusement ! On a eu quand même la healing ward ! Fata qui va pouvoir activer son cheese si on lui en laisse le temps ! C'est bon ! Bonne c'est pas bien pour lancer la chasse probablement avec son ulti ! S'il cherche son... trouve une ouverture ! Il n'en trouvera pas ! Et Vichy qui comme des princes... T'es sûr qu'il y a encore un cheese du côté de je sais pas qui ? Bah Fata l'avait ouais ! D'accord ok ! Ah oui ouais ! Et il vient de terminer BKB ! Donc pas de buy-back pour ce Bristol qui de toute façon était en problème en cooldown ! Non mais il l'a pas utilisé je crois ! Non il l'avait ! Il l'avait ! Donc voilà ! Ils savent que... je pense qu'ils savent que c'est un peu le... C'est I ! Pour les buy-back ! Ouais j'ai montré ouais ! Il l'avait ! Ils savent que c'est un peu la dernière chance clone 9 ! Ouais ! Mais ce side qui vient de nulle part ! Enfin ils ont encore l'allégis ! Ils se font sniper... Deux mecs... Super bizarrement dans la fontaine ! Ils se font sniper le lion ! Ils ne s'attendent pas du tout ! Et derrière du coup ils concèdent gratuitement une... Un side ! Il va être un peu déçu quand même ! En même temps ils pouvaient vraiment rien faire ! J'ai du mal à voir qu'on pouvait aller pendre sang ! Le premier qui est mort c'est Fata ! Ouais ! Non non Fata il était là ! Non c'est... Ils ont pas du bon 7 et no tail ! Mais qu'il y avait tous les deux en buy-back ! Et ils se font une one-shot le lion ! Et juste là genre c'est... Heuuuuh qu'est-ce qu'on fait ! Et rien quoi ! On a fait X je pense pour disable le Bristol ! Je vois l'équipelle sa protection ! Envy a envie de serre sur l'Aegis ! Il a envie de backdoor la tourmide peut-être ? Non il a envie de courir ? Je ne sais pas ! Bon il va traverser le fight et s'en aller ! Il a combien de temps sur l'Aegis ? Il va la perdre hein ! Une minute ! Une toute petite minute pour Envy ! Est-ce que le chat nous ment ? Ou est-ce qu'on a vraiment... Un bacheur sur le sniper ? Alors je pense que le but c'est de faire Abyssal Blade ! Ouais ouais ! Pour pouvoir... On a déjà vu des Abyssal Sniper qui sont arrivés... Pour ce temps-là vous pouvez être sous-dessous par quelqu'un On va lui mettre Abyssal ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Abyssal BKB ! Et puis ça augmente les dégâts hein ! De manière intéressante ! Ah c'est combien ? C'est 30 dégâts non ? 40 ! 40 dégâts plus 6 de force ! Mais combien d'Abyssal pour coups c'est beaucoup ! Abyssal c'est plus 100 ! Bah c'est 100 ! Ça 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 rigole pas ! C'est pas dégueu ! Bon par contre effectivement tu loupes les 25% de bash Tu restes qu'à 10% en range ! Ouais ! Heureusement ouais ! C'est tra-tra-tra-toi ! 25% ça rendrait fou hein ! T'imagines sur une win qui a 40 secondes ! Oh on est parti sur Fatah ! On va lui mettre l'ulti ! Il y a du monde derrière ! Il a un cheese et un BKB ! C'est peut-être le bon vance ! Il arrive juste à l'activer ! Malheureusement il n'y arrivera pas ! Il y avait du monde derrière ! Et du coup c'est AXS qui va lancer la chasse sur BUN7 Le bon hookshot de la base de BUN7 ! Oh t'as vu la hookshot TP ? Magnifique ! Je sais pas si c'était possible dans ce sens là ! Ah ouais bon en plus ! Regardez ! Tu logres Mollor ! Non tu logres Frostmage ! C'est même une petite erreur sur lui ! C'est un jeu qui a été mais tranquille toute la game ! Ouais ! On n'a jamais fait chier ! Il est pointu au Networst ! 308 lastit en 44 minutes ! Il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose à dire ! On les sent complètement impuissants le Nine ! Quand ils en passent au Euro pour engager de la part de Fatah C'est plus compliqué ! Ouais ouais carrément ! Et là ils ont été... Bah ils se font malader depuis un bon moment maintenant ! On part ce qu'a dit sur Envie ! On a perdu cette fameuse Allégis ! Allez ! Deuxième side ! En train d'être pris par Vichy Gaming ! A défendre c'est pas du tout évident ! Il y a Ao qui va venir enlever le Fury pour casser cette tour ! Ouais ! C'est pas mal ! On a conçu Envie par contre ! Il fait une bêtise là-dessus ! On va le E ! Est-ce qu'on peut peut-être que Ex à la sortie ? On va le stun ! Il n'a pas activé son BKB pour le moment ! Il est Ex maintenant ! Misery qui va venir pour essayer de l'aider ! Et Envie qui va tomber ! On n'en va pas prendre aussi Misery derrière ! Qui va prendre l'ulti de la part du sniper ! Et qui va tomber ! Double kill ! On a en plus perdu personne de l'autre côté ! Blink Bash First Eats ! Ok ! Très bien ! Il n'a pas Abyssal Aho ! Là il pourrait d'ailleurs ! Il peut aller le lâcher l'Abyssal ! Pour venir one-shot le... Non ! Tekindis qui est parti sur ce troll ! Le troll qui va... La fissure qui est un peu loupée de la part de Foy ! Mais on va lui mettre l'ulti de Gernot ! Le Hulk est posé sur Fata ! Et je pense que le G va pouvoir être annoncé ! La part de Clone 9 ! Vichy Gaming est en train d'atomiser l'équipe euro-américaine ! Le 2ème side qui va être pris ! Je pense qu'ils peuvent même foncer sur le 3ème ! Là ils ne craignent rien ! C'est impressionnant ! Ils sont trop faciles dans la game ! Ils sont trop faciles ! T'as le sentiment qu'ils sont vraiment un temps d'avance ! Je t'ai engagé ! C'est bon ! Ça passe ! Ah bah lui ! On va le tuer ! Et puis on passe au suivant ! Ouais ! Vichy Gaming ! On a senti que Clone 9 a réussi à faire des petits baroux d'honneur ! Mais tu sens quand même que Vichy est plus fort ! Genre juste plus fort ! Voilà ! C'est comme ça ! En tout cas ça surprend ! En tout cas ça... Je suis bien sûr le O-O-A-A ! Oh oh ! Ha ha 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 ! Alors... C'est bon ça non ? Non non ça en a pas ! C'est vrai ? C'est qui ? C'est... Un Russe... Un Espagnol ! Un Espagnol ! L'Espagnol... L'Espagnol c'est gros ! Ils sont solides ! Ouais ! Ils sont solides ! Ouais ! Et bah... Petite page de pause ! Et on se retrouve pour la deuxième ! Ouais ! A tout de suite ! Non moi j'ai encore mal au cul pour Clone 9 ! Je sais pas ! Je les sentais bien dans ce début de game ! Ils font ce petit 6-0 qui les remet dedans ! Ouais mais moi je les ai jamais... Le game est lancé quoi ! Ouais mais moi je me dis ils vont jamais attraper Jug et Sniper ! Vraiment euh... Moi je trouvais que leur draft ils arriveraient pas à le contrôler Jug et Sniper ! C'était pas possible ! T'avais raison ! T'avais raison ! Moi j'y croyais ! Je sais pas ! J'avais envie de y croire ! Je suis peut-être un peu naïf ! En tout cas mon anus euh... Seigne ! Je vais aller m'occuper de ça tout de suite ! Vous ! Vous avez le droit à une petite page de pub qu'on se trouve ! Juste après pour le game numéro d'entre les deux équipes ! A tout de suite ! 滿 juillet !